Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'homme d'affaires, Réginal Boulos, dénonce les agissements racistes orientés contre les haïtiens originaires du Moyen-Orient. Il appelle les autorités à sévir contre les pillards professionnels tout en épargnant les pauvres affamés qui les auraient aidés. L'historien d'écrivain Odette Roy-Fondbrun estime que les pillages recensés lors des événements des 6 et 7 juillet derniers ont été planifiés et financés. Le président Emmanuel Macron vient de nommer José Gomes comme nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentien de la République française en Haïti. Le diplomate succédera en septembre à Madame Élisabeth Béton-Delegue, appelée à d'autres fonctions. Maître News vous est apporté par HeyTrack, l'esprit bâtisseur. Mobile E, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez la lubrifiant mobile. Ici, vit l'énergie. L'homme d'affaires, Réginald Boulos, exprime son amertume suite au pillage dont ont souffert ces entreprises lors des émeutes du 7 juillet dernier, évoquant, nous citons, des opérations de déchouquage planifiées, dénonçant des agissements racistes orientés contre les haïtiens originaires du Moyen-Orient. Il appelle les autorités à sévir contre les pillards professionnels tout en épargnant les pauvres affamés qui les auraient aidés. Dans cette lettre ouverte de deux pages, le docteur Boulos affirme « n'avoir jamais fait de mal à quiconque et s'être toujours comporté en bon citoyen ». Réginald Boulos se dit ébranlé par les derniers événements et s'interroge sur son avenir, bien qu'il dise vouloir poursuivre son œuvre dans le pays. Selon le directeur général de la police nationale, Michel-Angéléon, la police n'a pas été passive lors des trois journées de troubles que le pays a connues. Cet avis a été partagé par l'ancien colonel et homme politique Himmler-Rébus ainsi que l'homme d'affaires, Jean-Robert Argan. Les deux hommes estiment que les autorités ont failli à leur mission, mais pas la PNH. Nous avons très bien que la police nationale n'a pas les moyens qu'il faut. Nous avons beaucoup de police à travers le monde, qui sont bien équipés, plus, qui sont bien entraînés. Et bien, assez souvent, les gens de situation social sa repose, sa kon amouti à l'ekas. Voir en Haiti, kote, nous gen on tendance, kote, nous impose directeur la police la. Yon nouvez utilisasyon les hommes. Nous avons trois unités spécialisées dans le bagage. Nous avons un pilage, par exemple, de quatre, par exemple, de six. Et nous, par exemple, nous avons un conseil avec des chefs. Donc, le directeur général de la police nationale, nous trouvons, face à un système, kote, nous avons mal organisé l'État, et nous avons un conseil pour faire un groupe tout le monde. Ce n'est pas normal. Le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, qui est un CSPN, nous avons un rôle de la politique sur les approches stratégiques concernant les décisions d'État. Nous avons un conseil de la République, nous avons un conseil de la République, nous avons un conseil de la République. et nous avons un conseil de la République, sous la police. Les directeurs generales, la police, ce sont qui sont extrêmement importants. Assez souvent, nous avons un conseil tout ce qui n'est pas fait, tout ce qui est de mauvais alivier. Mais nous n'avons pas notre capacité pour comptabiliser tous les faits, lors des situations très graves. Ce sont les politiques de doublure qui l'ook uprof Аparpour à un directeur général actuel. Il a dit qu'il faut passer par l'aval du CSPN. Donc, si la police a réagi et qu'il a éclaté, qu'est-ce qu'il y aurait ? Il y aurait certainement beaucoup de problèmes. Il y aurait des collatifs énormes. Puisque la police n'a pas réagi avec force. Il n'a pas pu mourir. Il n'a pas eu de problème. Et puis, il n'a pas eu de problème. Il n'a pas fait présence. Il a expliqué pourquoi il n'a pas fait présence. Et nous comprenons qu'il y a une position qui n'a pas réagi. L'homme qui a réagi était déjà trop tard. Maintenant, même si l'homme est chauffé, il n'y a pas eu de défaite. Il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème. Donc, nous pensons qu'à force d'essayer de politiser la police, on en arrive là. Et c'est ça le drame. Nous sommes en train de payer terriblement les conséquences de nos dirigeants qu'à essayer de politiser aux polices qui devraient être là pour servir tout le monde, protéger et servir. Les événements des 6 et 7 juillet ont été planifiés. C'est ce qu'affirme l'historienne écrivain Odette Roy-Fondbrun. Selon la centenaire, les pillages ont été bien organisés et financés par un certain secteur. La justice doit arrêter ceux-là qui ont écrasé, brisé, brûlé et maintenant faire parler pour savoir qui avait financé ce mouvement. Ce mouvement n'est pas spontané. Ce n'est pas du tout la manifestation d'un peuple en colère. Du tout. Ce n'est pas la manifestation d'un peuple frustré. C'est quelque chose de planifié contre des personnes précises. Ces gens sont allés leur liste en main frapper les magasins qu'on avait désignés sur leur liste. Ce n'est pas quelque chose de spontané ni du peuple en colère. Pas du tout. Ça a été financé et la justice, au lieu de mettre la main sur ces malheureux qui ont ramassé quelques objets sur le trottoir. Ils doivent mettre la main sur ceux-là qui ont commis ces écrasés, brisés, boulés pour qu'eux-mêmes ils disent qui a financé le mouvement, qui a planifié ce mouvement. Ce n'est pas quelque chose de spontané. Il y a des conséquences graves pour l'économie du pays. Ça rime à quoi? Ça n'a rien à voir avec la gasoline. Ça n'a rien à voir avec la frustration du peuple. Ça n'a rien à voir avec la misère populaire. C'est quelqu'un qui a une vengeance précise et qui a commandité ce mouvement. Qui porte atteinte à l'économie du pays. Qui met des familles entières sur l'agraba. Et maintenant porte atteinte au tourisme. Un tourisme qui essayait timidement de revenir chez nous. On a dû évacuer 150 touristes qui se trouvaient au Decameron. Alors que de l'autre côté ils ont des millions de touristes. Nous avions espéré qu'on allait reprendre le mouvement. Pour reprendre porte au prince. Remettre porte au prince sur pied. Comme sous-estimé. Et refaire de porte au prince la capitale d'Haïti. Belle, agréable, accueillante. Et puis maintenant montrer tout ce que nous avons de richesse historique et culturelle. Quand c'est ça qui est extraordinaire. Nous avons une richesse à nul autre pareil. Nous sommes le seul pays à avoir une histoire unique. Et nous sommes le seul pays à avoir cette variété de cultures. Des cartels de la fusion des sociodémocrates saluent la démission du premier ministre Jack Guy Lafontaine. En conférence de presse ce vendredi, les responsables de ces différentes structures ont souhaité que le prochain chef du gouvernement soit un rassembleur et surtout un vrai politicien. Un premier ministre qui n'a pas participé dans la dilapidation des fonds publics. Un premier ministre qui est capable de parler avec tous les secteurs. Et nous profitons de la présidence du groupe pour aller vers l'opposition qui a demandé pour aller. Même si y'a demandé pour aller. Donc, en tant que citoyens, c'est la position. C'est la présidence. 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 Et nous demandons de profiter de construire une alternative, une alternative pour que 2022, ça dérive en 2015 après le départ du président Matéli, pour que c'est nous qui soutenons et qui comprennent la présidence du pays. Et ensemble, nous nous éclaterons tous les candidats de la présidence. Tout le monde ne peut pas être président, tout le monde ne peut pas être sénateur, ne peut pas être député, maire, etc. Donc cela veut dire que quelque soit la sphère d'activité photo, il y a un peu utile au pays. Et nous pensons que c'est ça qui va créer stabilité. Les dégâts enregistrés suite aux événements survenus les 6 et 7 juillet derniers sont considérables. C'est ce qu'a affirmé le directeur général du ministère de l'Intérieur. Fednel Monchery a fait savoir qu'il ne dispose pas encore de chiffres en termes de bilan. Il salue les actions déjà entreprises par le commissaire du gouvernement visant à arrêter les pilleurs et les casseurs. Sinon entre dans l'archive, nous avons deux groupes dans l'arrière. Il y a un groupe qui a prévendiqué gaz et il y a un groupe qui a déchouqué. Et où est la justice, maintenant, commencez à mettre le code dans le coup de déchouqué. Et je souhaite que nous continuions à arrêter. Bon, nous n'avons pas de bilan définitif, mais quand même, dégâts vraiment considérables. Donc, l'on regarde le déchouqué, le market, le plusieurs services, les machines boulez. Donc, les dégâts qui valent plusieurs millions sont activités qui font à partir de monter gaz. Et ce n'est pas que c'est qu'il n'y a pas fonctionné, mais il y a deux groupes qui sont dans l'arrière. Moi, je suis dans l'arrière, chaque jour, je suis dans l'arrière. Je suis passé sous barricade, mais je ne suis pas agressif. Mais les gens qui sont agressifs, ils sont allés directement dans l'arrière. Par décret, en date du 6 juillet 2018, José Gomez a été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française auprès de la République d'Haïti par le président Emmanuel Macron. M. Gomez succédera en septembre à Mme Elisabeth Béton-Delegue, appelée à d'autres fonctions. Ancien professeur de philosophie en France, à Singapour et au Liban, M. Gomez a ensuite rejoint le ministère des Affaires étrangères, où il a entamé une carrière largement consacrée à l'Amérique latine et aux Caraïbes. M. Gomez a ainsi servi à La Havane comme premier secrétaire, 93-96, à Bogota comme conseiller culturel et de coopération, 2000-2004, et à Caracas comme premier conseiller, 2004-2007. De retour à Paris, il a assumé au Quai d'Orsay les responsabilités de sous-directeur pour le Mexique, l'Amérique centrale et les Caraïbes, 2007-2010, puis d'inspecteur des Affaires étrangères 2010-2013 et directeur adjoint des Amériques et des Caraïbes 2013-2015. M. Gomez était ambassadeur de France en République dominicaine depuis septembre 2015. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous. Et à la prochaine, même heure, même chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada